Salut tout le monde, ici Julien Villeneuve-Marcotte pour l'émission Accès Média. Ça faisait longtemps que j'avais vu mes amis de Mixmania 2. J'ai décidé de leur rendre une petite visite à l'étoile du quartier 10-30 de Brossard, avant le premier de deux spectacles à la salle de spectacle. Et voici en exclusivité les coulisses du spectacle de Mixmania. Vous êtes à l'étoile 10-30 pour faire deux spectacles. C'est quoi la journée type quand vous êtes en tournée? Ok, bien en fait, on arrive là, on commence à se préparer et tout ça. En fait, avant, on prend notre temps et on fait pas grand chose. Après ça, les gars, ils se n'inquiètent pas vraiment. En fait, les filles, nous, on va dans les loges et on s'inquiète. On prend vraiment notre temps, on jase en même temps. Oui, on jase, on écoute une musique. Puis là, après, on va faire notre soundcheck. On essaye la scène aussi pour être solide sur nos pieds au spectacle. Puis ensuite, bien dans le fond, c'est ça. On mange, la plupart du temps, on mange. Puis on choisit notre costume, on choisit nos affaires, on se prépare. Puis là, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Bon, ok, c'est chaud. Puis c'est parti. La plupart du temps, on arrive. Les filles vont s'enfermer dans leur loge, se maquiller, se préparer, tout le kit. Nous autres, on relaxe. On fait des affaires là, il faut qu'on fasse des devoirs des poils. Comme moi, aujourd'hui, il faut que je fasse des devoirs. Mais on prend notre temps, on fait un peu n'importe quoi, on niaise. Mais on se prépare aussi pour le spectacle. On finit par se préparer aussi, on s'en perd. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, avant un spectacle, le monde, « Hey, toi, on va être stressé, genre ils se préparent full avant, puis ils se sont full préparés pour ce show-là, puis tout ça. » Mais nous, les gars, des fois, on joue à Nintendo DS dans l'hoge, et on fait genre de quoi qu'il y a trop fort à part, puis... On est plus relaxé. C'est ça, puis le show, on va dans une heure et demie, mais c'est ça qu'on va se préparer. Lentement, on a moins de choses à faire que les filles. Vous êtes les grandes gagnantes de l'édition de Mixmania 2. Vous êtes allée à New York pour enregistrer votre clip sans visage. Comment avez-vous trouvé l'expérience? C'était complètement fou, parce qu'en fait, c'est vraiment d'aller dans un autre pays. Surtout pour Mixmania, c'est vraiment cool. Puis j'ai vraiment aimé ça, le tournage, puis ça, ça a vraiment été ça. Oui, ça a vraiment bien été, c'était vraiment le fun. Puis on a pu magasiner, on a pu passer un beau petit voyage d'ici, c'était vraiment cool. Évidemment, toute l'aventure, c'était comme une compétition entre les gars et les filles. Je veux dire, entre nous, on ne ressentait pas la compétition, mais c'était pas un concours entre les gars et les filles. Puis c'était vraiment une extrêmement très bonne surprise de gagner l'édition Mixmania 2. Et pour le voyage, j'explique que c'était vraiment extraordinaire. Bien, en fond, je pense que ce qui nous a fait gagner, ça a été surtout la chimie qu'on a eue entre les filles tout au long de l'aventure. Ce qui fait que le fait d'aller à la meilleure qu'ensemble, ça nous a permis de, encore là, passer un moment ensemble, puis pouvoir profiter de ce qu'on a vécu tout le long de l'aventure. C'était un bon trip de filles, ça. Est-ce que vous avez des anecdotes que vous n'avez jamais contées, mais que l'on veut de l'exclusivité aujourd'hui? Il y a un monsieur, il avait une grosse cape longue. Puis il y avait, je ne sais pas, il y a des cheveux bizarres. Là, il y avait deux rats sur ses épaules, un bleu puis un rose. Fait que là, moi, curieux, je fais, il y a des rats sur ses épaules. Mais je n'avais pas le voir, là, tu sais, je n'avais pas eu le gars de faire ça, mais je me suis juste approchée de dos, il était dos à moi. Il s'est revéré de bord, OK? Il a pris la queue de son rat, puis il fait, clac! Comme s'il me le piquait dessus, puis il l'a ramené. On n'est pas à courir, là! Hé, j'ai crié! Manu, en fait, l'émission a arrêté d'être diffusée sur les ondes d'œuvres à TV. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis l'arrêt de la diffusion? C'est sûr que, déjà, en part ça, on est chez nous. Ça, c'est très différent. On s'ennuie beaucoup, d'ailleurs, de l'appart, là. Parce que c'est sûr que pendant que ça a été diffusé, on était à l'appart, donc c'était une vie complètement différente. Puis quand ça a terminé, bien là, on est retourné chez nous, puis... Décolleur pour manger. Ouais, on continue l'école. Mais c'est ça, mais c'est le fun, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va aimer le plus, à l'appartement, parce que c'est vraiment deux expériences complètement différentes. Écoute, là, on est les huit encore ensemble, mais tu sais, c'est une vie qu'on va à l'hôtel, on couche là, puis on fait des spectacles, parce qu'à l'émission, à l'appartement, c'était complètement différent, donc les deux, ça a été super... malade! Maximum de bruit! Vous combinez l'école et Mixmania, comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez ça difficile? En fait, on a de la facilité, je pense, à séparer l'école avec Mixmania, parce que quand on arrive pour Mixmania, c'est sûr qu'on va plus... comment dire... Quand on est à l'école, on reste nous-mêmes, et quand on va dans Mixmania, c'est plus... on est Alexandra de Mixmania, puis c'est ça, et Miss Lycain. Fait qu'on est quand même capable de les différencier, donc ça se passe quand même bien. C'est pas comme si on arrive à l'école, puis là, on chante les chansons à l'école, puis on mélange ça un peu, puis on s'ennuie de Mixmania, on est au moins capable de différencier ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de difficile à concilier, l'école avec Mixmania, parce que dans le fond, nous, les fins de semaine, c'est notre temps pour travailler, c'est notre temps pour faire nos devoirs de l'école, puis dans le fond, on n'a pas ce temps-là. Fait que c'est sûr que ça nous met des fois en retard, ou des fois ça nous met juste du gros travail sur les épaules, mais c'est difficile, sauf qu'on y arrive relativement bien, je dirais. Je pense qu'il faut beaucoup d'organisation, c'est pas mal ça, parce que la fin de semaine, on a des shows la plupart du temps, donc on essaie de faire tout le soir même, moi j'essaie de faire tout le soir même, dès que j'ençois un devoir, je le fais le soir, puis si c'est un devoir qui s'éternise, qui est plus long, là je vais essayer de le faire pendant la fin de semaine, mais justement, j'ai moins de temps, c'est comme dans les moments où on fait rien, j'essaie de faire des devoirs, j'essaie de faire ci, ça, ça, mais c'est compliqué, mais on se force, puis on est capable. C'est sûr, c'est plus dur à cause qu'on a moins de temps pour étudier, peu importe, mais je pense que tout le monde ici a une bonne maturité, puis il est capable d'être organisé, d'être responsable là-dedans. Puis en fait, le Mixmania 3 a été annoncé sur les ondes de VRAC TV, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez peur de sombrer un peu dans l'oubli des jeunes? Pour être honnête, je pense qu'on a ressenti un peu de... Pas si on s'est remplacé, mais un peu parce que... Tu sais, je veux pas, entre le Mixmania 1 et le Mixmania 2, il y a eu quasiment 10 ans de passé, fait que c'est sûr que la vague du premier est partie, puis, tu sais, nous, ça fait même pas un an, tu sais, qu'on était à l'appart, puis on revient notre trip, puis c'était vraiment le fun, puis tu sais, là, on est encore en tournée, puis tu sais, on le savait qu'un jour ou l'autre, il allait sûrement avoir un 3, tu sais, peut-être dans 2 ou justement 3 ans, mais là, tu sais, comme un peu dans la même année, je pense qu'elle nous a fait un choc. Sur le site, sur Facebook, en fait, j'étais allée, oh non, ben, tu sais, c'est une blague, là, mais là, je texte l'eau, j'étais allée, puis c'est la première que j'ai textée, en plus, puis j'étais allée, qu'est-ce qui se passe? Puis je capotais, sauf qu'un enfant, je me dis, c'est tellement une belle expérience qu'on a vécue que ce serait égoïste de vouloir l'empêcher d'habiter d'autres personnes. Oh, ça a été, en fait, je pense que ça a été un peu tough, parce qu'on s'en attendait pas, il nous avait dit, on va vous garder pendant 3 ans, puis tout ça, puis il nous avait dit, ça sera pas avant 2-3 ans, puis finalement, on l'a appris par la télé, en plus, tu sais, fait que là, on a comme, wow! C'était extrait, oui, c'est ça, on disait comme, il y a eu un mix mania 3 pour vrai cet hiver, puis là, on recevait des messages de fans qui nous disaient, ah, votez pour nous, pour le mix mania 3, puis là, on disait comme, mais on est encore en tournée, on n'a pas fini, on n'a pas fini notre rêve, on ne veut pas que ça finisse, nous, la dernière chose qu'on voulait à l'appart, c'est que ça finisse, puis là, ça nous rend encore triste, il y a des soirs, là, qu'on est super triste, parce qu'on repense à l'appart, puis ça, ça fait comme, on est triste, puis là, de voir qu'il y a un mix mania 3, on est comme, là, on comprend, là, nous, on a fait notre place, puis je pense, tu sais, le monde nous aime déjà beaucoup, je pense qu'on, tu sais, les fans nous le prouvent, puis des fois, on reçoit des messages, c'est comme, même s'il y a un mix mania 3, on va être là pour vous supporter encore dans votre carrière, vous allez faire, fait que c'est tout le temps tout chiant, fait que là, en ce moment, on va encourager le monde qui va être dans le mix mania 3, puis on va dire, tu sais, ils savent qu'on a vécu une expérience malade, puis on va leur dire, là, tu sais, ça va être fou ce que vous allez vivre, là, fait qu'on ne s'est pas à côté de ça, fait que c'est pour ça que moi, je veux qu'il y ait le plus d'inscriptions possible, puis tu sais, on veut tout ça, là, tu sais, c'est sûr qu'au début, comme je te dis, c'était un choc, mais là, là, on va encourager le monde à s'inscrire, là, c'est... C'est une expérience folle! C'est ainsi que se termine l'émission Accès Média, je vous invite à visiter notre site internet au www.jvmproduction.com et si vous voulez voir Mix Mania en spectacle, vous devez vous rendre sur le site de VRAC TV et vous aurez toutes les dates. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501